Bonjour, je m'appelle Didier Chabrier, j'ai 55 ans, je dirige un groupe de distribution automobiles sur la région Langlo-Cosillon, un peu sur le Var, un peu sur la Corrèze, un peu l'Angers. Donc nous sommes 900 personnes et nous réalisons un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Écoutez, j'ai démarré un peu par une anecdote pour dire que quand on fait nos budgets toutes les années, là on est en train de faire les budgets 2015, la première chose dont on soit sûr c'est l'augmentation des taxes. Ma femme sourit toujours en disant voilà au moins un poste sur lequel je ne me tromperai pas. C'est une anecdote mais en même temps c'est très révélateur de la situation dans laquelle on vit, qui est une situation où effectivement tous les jours on a une taxe qui nous tombe sur le dos et on cherche par tous les moyens à endiguer ce raz-de-marée. Hier soir, je crois pas plus tard qu'hier soir, je crois qu'il y a des députés socialistes qui ont décidé de doubler la taxe COM, donc la taxe sur les surfaces commerciales. Et donc, on va devoir faire les comptes encore une fois pour savoir combien ça va nous coûter. C'est une taxe que nous, distributeurs automobiles, ne payons que depuis 3-4 années. C'est une taxe pour mon groupe qui doit représenter à peu près 400 000 euros par an. Et donc, voilà notre quotidien. Notre quotidien, il est également fait de complications, essentiellement complications en droit du travail. Les complications administratives nous touchent pas plus que ça parce qu'on a une organisation à peu près rodée. Mais en employant 900 salariés, vous imaginez qu'il y a bien sûr un turnover naturel, mais il y a aussi un turnover qui se complique par un droit du travail, qui quelque part a créé des situations qui sont des situations avec des salariés qui n'étaient pas celles qu'on rencontrait il y a quelques années. Je pense pas que ce soit une évolution de la société. Je pense qu'effectivement, en présentant toujours les choses de la même façon, on complexifie et on fait en sorte que les rapports entre employeurs et employés deviennent beaucoup plus complexes. Voilà donc en fait notre quotidien. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? On peut souhaiter d'abord que les gens qui nous gouvernent, les actuels et les gens dans le futur, finalement, même s'ils arrivent souvent aux mêmes conclusions, un jour au moins, ils imaginent dans quelle situation nous vivons et quel esprit, au-delà de l'esprit d'initiative, il faut avoir pour aujourd'hui entreprendre. Voilà, moi j'ai trois enfants qui sont en âge bientôt de me succéder. Est-ce que ma décision, ça va être de dire, écoutez, ils sont tous bien diplômés, ils ont tous la capacité d'aller travailler loin de la France. Est-ce que ma décision, et le meilleur conseil que je peux leur donner, ce ne sera pas effectivement de quitter le pays ? Ou bien est-ce qu'effectivement, parce que j'aime l'entreprise, parce que je crois qu'eux aiment l'entreprise et aiment entreprendre, est-ce qu'effectivement, nous allons avoir des gens qui vont essayer de simplifier les choses, qui vont essayer par exemple de ne pas amener les situations conflictuelles, mais de laisser les choses se dérouler entre employeurs et salariés, développer, on en parlait beaucoup, je crois, quand le président Hollande a été élu, il a dit, on va développer l'actionnariat salarié, qu'est-ce qui a été fait pour l'actionnariat salarié, enfin, faire preuve un peu d'imagination sur les choses positives et les choses modernes. Et pour ce qui concerne mon métier, je conclurai là-dessus, peut-être qu'il y aurait possibilité, aujourd'hui, quand on a 10, 11% de chômeurs, on voit des pays qui nous jouent ce qui s'appelle l'Espagne, qui ont 25% de chômeurs, on sait très bien que quand on a des paquets de chômeurs à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assez formés, qui ne retrouveront jamais de travail. Et bien moi, je propose que pour ces gens-là, on crée des fonctions qui soient essentiellement des services, un client, quand il va dans un magasin, il a besoin de quelqu'un, il ouvre la porte, C'est des fonctions qui ne sont absolument pas dégradantes, mais qui, en même temps, permettraient à des gens de retrouver du travail, une dignité, même s'il faut que ça soit dans des conditions décentes et acceptables pour l'entreprise. Bien sûr, tout ça doit s'accompagner d'une baisse de charge pour que l'emploi, notamment l'emploi franco-français, celui dans lequel nous, nous sommes inscrits, que cet emploi-là puisse perdurer et puisse se développer en laissant à l'entreprise une capacité d'investissement.